coucou je pense que vous il ya pas très longtemps là je vous ai publié une ouverture de boîte aux lettres c'est la boîte aux lettres de catherine si vous voulez voir tout ce qu'elle m'a envoyé il ya deux trois vidéos de trois quatre cinq je ne sais plus vidéo en arrière je vous ai tout tout montrer dans les détails tout ce qu'elle m'avait envoyé et aujourd'hui j'ai envie de tester un de ces articles voilà vous voyez je pour rappelle c'est des articles alors c'est anglais et c'est les cadeaux qui a dans les magazines en général et comme elle s'en séparait la pensée à moi et je suis ravie ravie voilà j'en reviens toujours pas et aujourd'hui j'ai envie de tester ce kit là oui on peut appeler ça un kit qui se compose c'est pour faire des roses moi je suis pas et très très fleurs mais là je pense qu'on peut faire vraiment des choses très très sympa voyez c'est par superposition il ya trois d'aïs et deux d'aïs de fleurs donc je n'ai absolument pas essayé et on va faire ça ensemble on va découvrir ça ensemble et je vous avoue que j'ai hâte alors faut pas que j'abîme l'emballage ah oui parce que ils mettent voilà ils mettent des petits trucs de de colle voyez et du coup ça colle sur la pochette et des fois voilà on n'arrive pas à leur sortir donc faut vraiment que je fasse attention de pas abîmer ça j'espère vraiment que ça passe dans ma petite machine à largeur ouais ça passe ouais c'est bon un petit coup de mouchage je suis vraiment désolé pour ça donc ils disent si vous voyez si vous regardez bien ici il faut une prendre une couleur claire une couleur foncée et une couleur entre les deux voilà moi je vais faire ma têtu je vais pas faire comme eux je vais prendre du blanc du rose et du doré c'est mon trio mon trio actuel on va dire et on va maintenant je vais pas prendre du doré je vais prendre du du miroir un peu rose on va faire un premier test est ce que ça c'est assez large bas du coup oui et du blanc du blanc du blanc oui bizarrement je cherche du blanc voilà les chutes de papier c'est très pratique pour faire des découpes moi je les garde j'ai ma vous savez les petits range papier les petits dossiers là qui tiennent debout on peut ranger des papiers et bien moi je m'en sers pour ranger mes chutes devant moi bon je me limite à 1 je vais encore éternuer c'est pénible je me limite à 1 ce sinon j'en aurais plein devant mon bureau et je pourrais plus travailler je vais éternuer ou pas attendez voilà donc je vais essayer de faire le petit combo des trois couleurs là on va bien voir ce que ça donne peut-être que le rose il n'est pas assez marqué sous la seule même donc ça m'embête en fait de les défaire du support je prépare ma machine je mets ma première planche et je vais découper alors du coup pardon la couleur on va dire la plus foncée entre le blanc et le rose du coup hop ça sera celle du milieu oh excusez moi mais vraiment c'est pénible allez hop on va aller on y croit c'est la dernière voilà j'espère que c'est bon là je mets ma deuxième plaque par dessus et ce que je vais faire c'est que je vais rajouter voir ça plier en deux je rajoute une feuille en deux parce que j'ai l'impression que ma machine elle me fait des petits caprices c'est un peu trop large même elle me fait des petits caprices elle appuie plus assez je trouve donc je suis obligée de rajouter de la masse pour que ça ça soit plus dur oui même là je rajoute ça et je force à peine pour tourner j'espère que ça va bien le découper voilà qu'est ce que ça donne oui oh là là super 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 donc ça m'a mangé mon daïs non ça l'a pas mangé en général il est collé dessus ça fait une jolie petite découpe déjà je suis super contente voilà donc voici pour la couleur du milieu on va utiliser la couleur de fond donc moi je vous ai dit que j'allais prendre qu'est ce qu'il ya qu'est ce qui est à mon ordi qu'est ce que tu veux il fait un bip attendez je vais voilà il fait un petit câble plus c'est pas grave on va vite le calmer donc je prends un petit morceau de papier blanc pour faire le fond et je place mon truc en mon truc n'importe mon mon ma deuxième plaque alors il y en a une claire une foncée alors je sais jamais qu'est ce qui sert à quoi j'utilise ça et puis c'est tout voilà je mets les deux peu importe dessus dessous peu importe voilà hop un avant un arrière pour info c'est la décoratrice de 30 de taux gamme je vais dire de tanga non de string non non c'est pas la même chose voilà donc je vais essayer de l'air coller direct ce que je n'ai même pas fait pour la première le premier daïs donc faut que je sois organisée parce que là tous mes autres daïs là je me suis rendu compte que c'était le gros bordel parce qu'en fait j'aimais dans des j'ai mis dans des c'est mignon déjà j'ai mis dans des caisses et sont un peu en vrac et des fois je suis un peu perdu voilà alors j'essaye de les regrouper dans des pochettes tout ce qui va ensemble dans des pochettes mais des fois quand je m'en sers je les remets dans autre chose c'est des fois c'est un vrai carnage et donc là je vais le faire en papier miroir je place je bloque entre deux je mets mon deuxième enfin mon épaisseur oui j'appuie je force à peine alors qu'avant quand je rajoutais ne serait ce qu'une feuille et ben je peinais vraiment à mouliner donc donc je pense qu'il y a un petit réglage à faire alors alors là à mon avis il va me falloir ça pour sortir tous les petits les petites découpes oh non ça mais ça se découpe vachement bien super c'est de la qualité voilà donc là les petits les petits troupes je vais les jeter je vais rien en faire faut quand même garder les chutes mais au bout d'un moment faut pas garder tout et n'importe quoi et ça veut pas aller dans ma poubelle voilà donc ça je remets dans ma petite machine pour pas les perdre et oh là là j'adore franchement j'adore vraiment beaucoup beaucoup je vais les coller et je vais vous montrer et après on essayera peut-être avec une autre couleur ma colle je l'avais mise devant pour être sûr de la retrouver et au moment de m'en servir je la cherche ailleurs ah ouais c'est vraiment sympa toute l'utilité comme je dis à chaque fois de ces petits bidons quand on a des découpes fines et qu'on veut coller parce que quand utiliser un gros débit comme ça c'est franchement c'est galère quand on a des petites découpes c'est vraiment galère bon alors je vous fais le tuto c'est sûr enfin la démonstration on va dire mais c'est clair que vous ne pourrez pas acheter ces fournitures voilà puisque déjà un je ne sais même pas où ça s'achète puisque c'est des cadeaux qu'il y a dans les dans les magazines voilà vous voyez j'ai collé la première partie sur la deuxième et là je vais coller la petite touche de lumière comme on pourrait dire en essayant ne pas baver parce que ça la colle sur le papier miroir c'est une horreur ça fait des traces c'est vraiment dommage et moi comme je suis des fois pas très très c'est pas que je suis pas soigneuse mais c'est que des fois je fais je pose voilà et je fais là si je fais attention enfin je sais pas comment vous dire hop ouais c'est sympa c'est vraiment sympa je sais pas ce que vous en pensez mais c'est pour faire des embellissements franchement quand pour mettre dans un envoi pour mettre sur une créa c'est vraiment c'est j'aime beaucoup 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 je vais regarder si j'ai pas une découpe de mémoridex et je vais faire une mémoridex encore avec vous ouais j'ai fait plein de cartes maintenant je fais des mémoridex alors une base hop voyez j'avais fait plein de découpes d'avance et j'avoue que c'est quand même bien bien pratique ou alors je fais un faux ah c'est pas les mêmes découpes je suis bête attendez ah non ça c'est les grandes ça c'est les plus petites alors je vais faire un faux en craft plutôt attendez je cherche un faux en craft le moyen en blanc ah non ça c'est un grand ah non ça ça doit être le petit alors tu veux pas venir à les feuilles sont quand même assez fine voilà moi je pense que je vais utiliser que ces deux ces deux tailles pas besoin à chaque fois d'utiliser les trois tailles et je vais mettre mettre on dit c'est bizarre j'arrive pas à dire maître je vais mettre on dit je dis souvent je vais mettre et non si je vais mettre bon je vais me répéter à tout le monde le dit là dans toutes les vidéos mais qu'est ce qui fait chaud alors nous sommes samedi 20 je sais pas 26 27 attendez je vais faire ça tout de suite 27 voilà et samedi prochain je serai en vacances et je ne sais pas là cette vidéo je ne sais pas du tout quand vous l'aurez mais mais je vous je vous prépare comme je vous ai dit pas mal de petites vidéos pour que vous puissiez ne pas vous ennuyer quand moi je suis en vacances parce que tout le monde ne sera peut-être pas forcément en vacances je vais chercher ma mon ma boîte ma boîte à trésor comme je les appelle à mes boîtes à trésor voilà avec mes mots prédécoupés alors à c'est pas avec le même papier en fait dur dur non je crois que je vais me redécouper un mot parce que c'était pas fait les mots ils n'étaient pas découpés avec les mêmes papiers donc je vais m'en faire un est-ce que le hélou alors non il est trop grand il est vachement bien mais il est trop grand alors un autre petit mot s'il vous plaît please please attendez alors l'envers du décor voilà on va vous montrer c'est alors ça j'ai retrouvé ça je me suis ressortie mais je m'en sors pas tout de suite c'est la panière à bordel donc je mets tous les dies que je me dis bah tiens je vais utiliser ci utiliser ça vous voyez par exemple j'ai retrouvé mes bandits je suis trop contente alors mes mots mes mots mes mots mes mots ses mains originales non j'ai pas envie hello j'ai dit non petit qu'est ce que je vais vous mettre hello coucou bisous grand ah oui je vais mettre trois heures à chercher le dies c'est passionnant heureux moment lovely voilà ça c'est mignon c'est pas français mais c'est la taille à mon avis c'est la taille qui devrait être la plus adaptable ouais à ma à ma mémorédex j'ai fait une mémorédex j'aurais pu faire une carte j'aurais pu faire voilà à la base j'étais partie pour pas faire de spécialement de créer avec je voulais juste vous faire l'embellissement et voilà je me doutais bien pardon que celui-ci il allait ressortir oh mais c'est pénible j'ai l'impression que j'éternue pas quand je filme pas oh mon dieu je suis allergique à la caméra je vais arrêter toutes les vidéos scoop non hop un petit aller retour voilà lovely hop oh il se défait bien hop lovely ah ouais c'est sympa c'est sympa c'est sympa par contre je pense que je vais faire le contraire je vais la mettre la rose en haut ouais j'essayais tout à l'heure de mettre le lovely en haut et la rose en bas et je pense que c'est plus sympa de mettre le lovely vers le bas et la rose plutôt en haut ouais je pense que c'est un peu mieux alors j'ai retrouvé des petits carrés j'ai pas retrouvé enfin je les avais mes petits carrés mais comment je les avais pas sur mon bureau donc je les utilisais pas spécialement alors je me demande s'ils sont bien assez larges pour coller sur les lettres là qui sont les lettres sont pas bien larges enfin elles sont un peu larges mais pas tant que ça non c'est léger quand même je vais enlever la mousse 3D tac tac et du coup je vais les coller sur la rose c'est la rose que je vais mettre en relief et le lovely je vais le coller à plat quoi parce que c'est fin là encore ça va sur le L c'est assez large mais sur les autres sur les autres lettres c'est vachement fin quand même encore un petit là et maintenant on s'amuse à enlever les carrés je pense que vous verrez ces vidéos quand je serai déjà en vacances mais pour vous ça change rien que je les ai filmé avant ou pendant enfin filmer après c'est pas possible de filmer une vidéo après mais de filmer pendant que je la filme avant ou pendant mes vacances ça change rien donc j'ai dit que je mettais la rose en haut et le petit lovely enfin le petit il est pas si petit que ça hop hop pour info mes feuilles miroir là je les avais acheté chez action voilà lovely il manque un petit truc il manque un petit truc bon on va mettre des demi perles comme d'hab on change pas une équipe qui gagne voilà je les avais là donc hop on va continuer là ça il me semble que c'est 4 qui me les avait envoyé hop qu'est ce que je fais ah il y a un petit poil de chat comment ça se fait au je vais mettre une petite bande vu que les demi perles là elles sont collées elles sont attachées ensemble donc ça fait une petite ligne là c'est pas mal voilà pour celles qui aiment ancrer ça aurait été plus sympa d'en créer en rose sur les côtés mais bon je voulais juste vous montrer l'effet de la superposition de la du dye the rose voilà écoutez j'espère que cette petite mémoridex vous aura plu c'était pas prévu que je fasse une mémoridex mais du coup voilà une petite créa ensemble juste pour la démo de la rose je vous fais des bisous je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo